Bonjour et bienvenue ! Dans cette vidéo, nous allons dresser un historique de l'évolution des principes d'acquisition des images, depuis les premières photographies jusqu'à l'ère de la numérisation et du traitement des images. Tu peux nous expliquer à quand remontent les premières tentatives d'acquisition d'images ? Le principe de l'appareil photo tel que nous le connaissons aujourd'hui était déjà maîtrisé par les grecs et les chinois 500 ans avant notre ère. Ce dispositif, appelé par les romains camera obscura, est aujourd'hui connu sous le nom de sténopée. Il repose sur un principe simple, un objet est placé devant une boîte noire percée d'un trou et une image de cet objet va se projeter sur le fond de la boîte. Cependant, à cause du trajet des rayons lumineux, l'image dans le sténopée se retrouve inversée. Nicephore Niepce est le premier à véritablement fixer une image sur un support physique avec un temps de pause estimé à plusieurs jours et un résultat plus proche de l'art abstrait que d'une véritable photographie. Nous sommes en 1827. Quelques années plus tard, Louis Daguerre s'associe à Nicephore Niepce. Il réalise en 1838 la première photographie fixant à un être humain, boulevard du temple à Paris. Pour cela, ils utilisent des agents fixants plus précis et simples d'utilisation, ce qui permet de réduire le temps de pause à 20 minutes. Après ce premier succès, leur appareil, le Daguerreotype, se popularise. C'est un engin maniable et abouti qui permet de faire des photographies très proches de celles que l'on a aujourd'hui. Quand le grand public parle de photographie aujourd'hui, il s'agit d'images qui utilisent le spectre visible de la lumière, c'est-à-dire celui qui est représenté par les couleurs de l'arc-en-ciel et auxquels nos yeux sont sensibles. Mais quelque chose me dit que la réalité est plus complexe. Exact. Une image peut bien évidemment être construite à partir d'autres rayonnements ou principes physiques, afin de pouvoir observer d'autres particularités de la matière. Les rayons X, par exemple. En 1895, le physicien allemand Wilhelm Röntgen les découvre et ouvre le champ des possibles en pénétrant à l'intérieur de la matière et surtout à travers le vivant. La première radiographie n'est autre que celle de la main de sa femme. Le premier scanner à rayons X sera installé dans un hôpital en 1971. Cette technique n'est rendue possible que par l'avènement de l'informatique, car la reconstruction en trois dimensions demande d'importants moyens de calcul. Le monde médical est un grand utilisateur de techniques d'imagerie. Le principe de la résonance magnétique nucléaire est découvert en 1945. Dans le langage courant, c'est l'IRM. Le premier échographe obstétrique fait son apparition en 1950. Son principe est basé sur celui du sonar, développé pour les besoins des deux guerres mondiales et le repérage des sous-marins. Une autre technique d'imagerie bien moins connue du grand public, la microscopie à force atomique, est développée en 1985. Elle permet d'observer la structure à l'échelle de l'atome en utilisant les forces de répulsion et d'attraction entre eux, ici dans le cas des chromosomes. Grâce au progrès de la technique, nous sommes désormais capables d'obtenir des images d'atomes ou de galaxies lointaines, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Dans tous les domaines, de l'industrie à la vie quotidienne, nous sommes envahis par les images. Nous allons maintenant nous attarder sur la manière d'acquérir et de transmettre des informations via l'image. C'est vrai ça ? Avant la numérisation informatique, comment faisait-on pour transmettre des photographies ? En 1920, le système surnommé Bart Lane, en hommage à ses concepteurs, a permis la transmission de la première image numérique entre les Etats-Unis et l'Europe, en utilisant le câble transatlantique. Ce transfert a été opéré en transformant l'image en une suite de codes, ce qui préfigure la structure informatique du codage puis du traitement des images. Les techniques de transmission s'améliorent rapidement. Cette image, datant de 1929, est codée sur 15 niveaux de gris. Échantillonnage spatial et quantification des informations sont nés. Parallèlement à la photographie, la télévision connaît son premier essor dans les années 1920, grâce aux caméras à tube. Le premier capteur CCD qui permet une acquisition rapide et une manipulation simple des données est construit en 1969. Il est aujourd'hui le type de capteur numérique le plus utilisé, car très peu cher et facilement productible en masse. En conséquence, nous en retrouvons partout, dans les téléphones portables, caméras haute définition, interphones de portail et même dans les voitures. Depuis les années 1950, la révolution numérique est en marche. Les capteurs CCD, les dispositifs optiques, l'électronique, les moyens de stockage et de transmission, tous ont connu un essor extraordinaire. De l'IRM à Snapchat, les utilisations sont différentes, mais les bases informatiques et mathématiques des traitements sont les mêmes. Les innombrables images produites à chaque instant contiennent de l'information. Le domaine du traitement des images consiste à mettre en œuvre une série de transformations définies mathématiquement et transcrites informatiquement, qui permettent de simplifier et d'isoler les données présentes, d'extraire les informations pertinentes et de permettre leur analyse. Au vu de la masse d'informations à traiter, le maître mot dans ce domaine est automatisation, afin de réduire au maximum les interventions humaines. avance. Sous-titrage ST' 501